Conçue pour percer le bois, la terrière manuelle est utilisée de nos jours pour creuser le sol. C'est un outil qui s'apparente à une perceuse avec une succession de spirales métalliques, appelée également vrilles. Contrairement au modèle motorisé, la terrière manuelle est dotée d'une manivelle afin d'actionner la rotation et pouvoir l'enfoncer davantage dans le sol. Par ce procédé, elle permet de faire un trou d'un diamètre et d'une profondeur relativement faible. Bien que plusieurs utilisations lui soient attribuées, cet appareil est souvent utilisé pour prélever un échantillon au sol pour réaliser une étude en laboratoire. Afin de vous aider à choisir le modèle qu'il vous faut, nous avons réalisé un test pour déterminer les meilleures terrières qui sont actuellement proposées sur le marché. Pour disposer de toutes les informations nécessaires avant de passer à l'achat, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer aussi sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés. On commence par la terrière manuelle de drapeur. Dans le cas où vous êtes à la recherche d'un appareil fiable capable de creuser un sol particulièrement lourd et caillouteux, la terrière manuelle de drapeur est idéalement conçue pour vous. Cette performance est rendue possible par une vis de diamètre de 15 cm et d'une largeur de 35 cm en acier tubulaire. Ses dimensions en font un appareil qui se démarque de la concurrence. La poignée large de 50 cm vous procure d'autant plus une prise de main efficace et agréable lors de son utilisation. Sa conception intégrale en acier alourdit cependant cet outil qui pèse quasiment 4 kg. Les points positifs de cette terrière manuelle sont Sa robustesse, son rapport qualité-prix et son ergonomie. Les points négatifs sont Son poids et sa peinture fragile. Idéal pour la pose de poteau de clôture, nous vous recommandons vivement l'acquisition de ce produit sur les boutiques en ligne les plus connues. Vous bénéficierez d'autant plus d'un service après-vente et d'une livraison assez rapide. Retrouvez plus de détails dans les liens en bas de la vidéo. Le second produit représente notre coup de cœur. Il s'agit de la terrière manuelle Rebyland. Aux de 61 cm, la terrière manuelle Rebyland est équipée d'une vrille de 10 cm de diamètre et d'une poignée ergonomique antidérapante. Le caoutchouc ajouté à la poignée est sans doute l'ajout majeur de ce modèle, car la prise en main s'en trouve considérablement améliorée en comparaison avec ses semblables. La terrière manuelle Rebyland 1400 est surtout conçue pour les petits travaux, ne nécessitant pas de trop creuser en profondeur. Il s'agit en l'occurrence de la plantation d'arbustes, des légumes dans un potager ou encore la fixation de supports de parasols et d'autres travaux similaires. Les avantages de cette terrière manuelle sont ses poignées en caoutchouc ergonomique, sa qualité et sa facilité d'utilisation. Les inconvénients sont sa petite taille et sa stabilité à améliorer. Si vous êtes à la recherche d'un outil pour les utilisations précédemment citées, la terrière manuelle Rebyland est idéale pour vous. En somme, c'est un excellent produit pour des utilisations occasionnelles. Cliquez sur les liens dans la description pour plus de détails. Le dernier produit représente le meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit de la terrière manuelle de Silverline. Cet arrière manuelle de Silverline est doté d'un diamètre de 12,7 cm voué à réaliser des trous pour l'implantation de poteaux. La résistance de ce produit en constitue le principal avantage car le forage ne s'interrompt pas malgré la présence de cailloux ou de morceaux de briques dans le sol. En revanche, en fonction de la nature du terrain, il nécessite de solliciter sa force physique. Équipé d'un nez bouchard et disposant d'une largeur totale de 110 cm, le forage sera beaucoup plus facile à entamer. La lame tire bouchant avec laquelle cet équipement est conçu permet d'autant plus d'extraire la terre avec une efficacité surprenante. Afin d'assurer la qualité du produit, une garantie de 3 ans et d'autant plus offerte par le fabricant à l'achat. Ce qu'on aime dans cette terrière manuelle est sa performance, sa conformité aux normes en vigueur et son efficacité accrue. Ce qu'on aime moins, c'est sa peinture fragile et sa rigidité. Faisant partie de la catégorie des terrières plantoirs, cet outil vous permettra de creuser des trous facilement dans le but de poser des poteaux de clôture, mais également de préparer la terre en vue d'une plantation de certains arbustes. Retrouvez plus de détails en bas de la vidéo. La polyvalence fait probablement partie des avantages les plus importants de la terrière manuelle. En effet, avec un seul et même outil, il est couramment envisageable de réaliser 2 à 3 types de travaux. Il s'agit notamment de la pose de piquets et la plantation d'arbustes. Ainsi, en investissant dans l'acquisition de tels outils, vous vous assurez de la possibilité d'une réutilisation ultérieure pour des travaux que vous n'aurez pas prévus initialement. C'est la fin de ce guide d'achat. L'équipe des dénicheurs vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez plus d'informations sur les produits présentés, cliquez sur les liens en description. Si vous avez des retours à nous faire ou une expérience à partager, l'espace commentaire est fait pour ça. Enfin, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur les dénicheurs.